Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de maquillage. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un maquillage rapide quand vous n'avez pas le temps le matin parce que si vous êtes comme moi, vous aimez bien passer du temps dans votre lit et donc vous n'aimez pas forcément passer une demi-heure dans la salle de bain à vous maquiller. Donc on va passer en revue ce que vous pouvez faire pour avoir un maquillage fait très rapidement le matin mais qui vous mettra quand même bien en valeur. Avant de commencer, j'ai mon chat qui va sans doute nous faire un coucou. Avant de commencer, je vais vous montrer ma première technique à moi déjà pour préparer ma peau avant le maquillage parce que c'est super important de ne rien appliquer sur votre peau tant que vous n'avez pas hydraté et donc pris soin de votre peau. Alors dans un premier temps, ce que je fais c'est que j'utilise... Ah ben voilà, elle est là, je vous présente Smoothie. Voilà, elle avait envie d'être sur la vidéo aussi. Donc voilà, elle va peut-être rester à côté de moi. Bon ça va, on la voit pas. Donc la première chose que j'utilise c'est un pas de démaquillant qui va me permettre en fait d'enlever les restes de maquillage s'il en reste. Forcément la nuit on se retourne, on se frotte les yeux, tout ça. Donc forcément on peut avoir des petits résidus de maquillage. Si vous laissez ces résidus de maquillage, le problème qu'il y a c'est que vous allez avoir l'air hyper fatigué. Et donc du coup, si vous essayez de faire un maquillage par-dessus, ça ne rendra jamais vraiment bien. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est simplement, alors le pad, vous n'avez pas besoin de mettre de démaquillants dessus, c'est de la microfibre. Vous avez simplement besoin de passer sous l'eau et chaque jour vous en prenez un nouveau ou alors vous le nettoyez. Donc simplement, voilà, je frotte mes yeux délicatement quand même, bien sûr. Et surtout je passe bien en dessous parce que souvent un dépôt noir se forme en dessous de l'oeil. Et ça peut donner un effet de cernes aussi. Donc si vous avez des cernes, faites bien attention de bien vous être redémaquillé le matin. Et surtout attention, on ne se couche jamais, jamais, jamais maquillé parce que la peau, elle se régénère la nuit. Il y a 80% de vos cellules qui vont se régénérer la nuit et donc la peau doit être totalement clean le soir pour surtout que la peau puisse bien se régénérer. Alors là vous n'allez sans doute pas le voir sur la caméra mais j'ai la peau qui désquomme énormément. Qui désquomme, ça veut dire tout simplement qui présente de la peau morte en fait. Donc j'ai la peau très très sèche sur tout le visage, même le nez, même le front. J'ai la peau extrêmement fine. Donc pour déterminer votre type de peau, vous pouvez également procéder comme ça. Si vous avez la peau extrêmement fine, en général elle se déshydrate beaucoup plus rapidement. Et au contraire si vous avez la peau épaisse, donc qui ne ride pas trop, qui, voilà, au toucher vous sentez vraiment qu'elle est plus épaisse. Et bien là, en général ce sont des peaux qui sont un peu plus grasses. Donc vous pouvez déjà le déterminer comme ça. Mais bien sûr, à l'aspect visuel aussi, forcément si vous avez une peau guidée ce pomme, vous avez la peau sèche et puis elle tire. Et puis voilà, quand vous allez à la piscine, vous êtes toute rouge, c'est une catastrophe. Donc moi ce que j'utilise c'est la crème Alverde. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime bien, l'odeur n'est pas désagréable. Voilà, il y a de la vitamine E, des oméga, enfin voilà, tout ça après pour la peau. J'ai envie de dire que c'est plus important d'en consommer que d'en mettre sur la peau, ça aura plus d'effet forcément. Mais l'avantage c'est qu'elle est bio et qu'elle contient essentiellement des ingrédients naturels. Donc voilà, moi ça me va bien. Donc je ne prends que des crèmes, des produits le plus naturels possible. Donc j'en mets un petit peu sur tout le visage, je répartis. Alors si vous avez la peau grasse, je vous conseille de mettre vraiment deux types de crèmes. Une crème qui va être hydratante sur toute la partie des joues. Et une crème qui va être plutôt matifiante sur le front, le nez, le menton qu'on appelle la zone T. Voilà, alors pourquoi je vous fais une vidéo sur le maquillage ? Alors si vous débarquez sur la chaîne, vous allez voir plein de vidéos d'ongles. Mais j'ai aussi fait quelques vidéos de maquillage. Et j'ai plein de filles qui m'ont dit, mais Nathalie fais-nous plus de vidéos de maquillage. Tu fais une formation en maquillage professionnel, donc pourquoi tu ne nous fais pas plus de vidéos de maquillage ? J'ai dit, eh bien c'est tout à fait vrai, c'est juste parce que je n'aime pas du tout me voir démaquiller. Donc, mais bon, on va passer au-delà de ça. Donc je vous fais des vidéos de maquillage et n'hésitez pas à me dire sur cette chaîne, donc dans les commentaires juste en dessous, si vous voulez en voir plus, des maquillages spéciaux et tout ça. Et si vous voulez donc avoir une formation gratuite sur le maquillage, en fait, je vous offre donc une petite formation gratuite d'initiation qui se trouve sur le site www.yarmels-international.com. Dans la partie cadeaux offerts, vous allez voir que je vous offre également des initiations en prothésie angulaire, des conférences pour vous aider à voir si ce métier est fait pour vous. Et donc, du coup, voilà, vous pourrez profiter de tout ça gratuitement. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer vraiment comment faire un maquillage rapide. Alors, j'ai appliqué ma crème. Faites bien attention de ne pas en mettre de trop parce que si vous avez un surplus de crème, quand vous allez appliquer les produits après, si vous mettez un fond de teint ou quelque chose, eh bien, ça aura tendance à plus couler, à moins bien tenir. Donc, faites bien attention que la peau a bien absorbé. Moi, j'ai une peau qui est tellement sèche, en plus je sors de la douche, que je vais en remettre un tout petit peu. Donc, quand je dis un peu, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment sur le bout du doigt. Passez bien sous les yeux. Souvent, on n'hydrate pas la zone des yeux. Et c'est important aussi d'hydrater le cou. C'est la première zone, malheureusement, qui montre les signes de l'âge. Donc, voilà. Si vous avez la peau qui est très sèche, vous pouvez désquammer également dans les sourcils. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des gommages réguliers. Je vous conseille vraiment de faire... Si vous avez vraiment la peau qui désquamme beaucoup, vous pouvez faire un gommage par semaine. Mais attention à ne pas le faire trop vigoureux non plus. Il ne faut pas agresser votre peau. Ce n'est pas l'objectif du tout. Si vous avez la peau grasse, au contraire, n'agressez pas trop votre peau. Parce qu'en fait, quand vous allez l'agresser comme ça, elle va encore plus émettre du sébum. Donc, attention. Donc, une fois que ma peau est bien hydratée, je pourrais encore en mettre tellement ma peau boit la crème. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous conseille une crème de jour. Faites bien attention. Prenez bien une crème classique, plutôt légère pour la journée. Et une crème plus nourrissante pour la nuit. Parce que je vous ai dit, la peau se régénère la nuit. Alors, ce que je vais utiliser comme produit, c'est le minimum possible pour que ça aille forcément le plus vite possible. Je vous parle de mes chouchous à moi. Les produits que j'utilise tous les jours. Honnêtement, j'en ai essayé plein, plein, plein des produits, des marques différentes, tout ça. Et je reviens toujours sur la même chose. Donc, forcément, c'est que ça me convient. Et donc, quand je pratique des maquillages sur cliente, c'est pareil. J'utilise toujours, toujours, toujours le même maquillage. C'est un maquillage qui va donc relativement pour beaucoup de monde. Donc, vous allez voir ce que moi j'utilise. Alors, j'ai acheté récemment des fonds de teint de chez Alverde. J'aime pas. Je suis désolée de dire ça, mais les fonds de teint Alverde, j'en ai essayé. Je crois que je les ai tous essayés. Et je les ai essayés. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils sont bio. Et que je vais aller le plus possible vers le bio. Et j'aime pas du tout. La texture, l'odeur, l'application. Il n'y a rien que j'aime. Et je reviens toujours sur la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est Essence. C'est pas forcément la meilleure des marques. Mais le fond de ta mousse qui s'appelle Soft Touch Mousse Makeup, j'utilise le numéro 1, Matte Sand. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. J'en utilise très, très peu. Je trempe à peine mon pinceau dedans. Et ça me suffit quasiment pour tout le visage. Donc déjà, j'en utilise très peu. Il est très peu cher. Je crois que je le paye, je sais pas, 2,50€, 3€. Honnêtement, au niveau composition, je pourrais pas vous indiquer plus que ça. Je crois pas que c'est noté dessus. Non. Il est testé dermatologiquement. Mais ça, je pense que c'est pour tous les fonds de teint. En tout cas, il donne... Ah, il est vegan. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Il est fabriqué à Francfort. Non, c'est pas ça. Il est sans doute à nous. Oui, enfin, il y a une filière à Francfort, à New York. En tout cas, c'est un fond de teint que moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Non seulement la teinte, la texture, tout. Donc, on va utiliser ce fond de teint. Ensuite, de chez Alverde, j'ai un pinceau... Enfin, pas un pinceau. Un crayon à sourcils. Donc, choisissez-le bien. Si vous le choisissez trop foncé par rapport à votre carnation et couleur des cheveux, ce sera trop marqué. Si vous le choisissez trop clair, ça se peut que ça ressorte pas bien du tout, que la couleur soit trop olive par rapport à votre peau ou au contraire trop grise. Donc, choisissez vraiment bien suivant votre peau. Cette vidéo, je voulais qu'elle dure 5 minutes. Ce sera impossible. Ensuite, voilà, quelque chose de très naturel au niveau des lèvres. Ça, c'est de P2. J'utilise celui-là, mais j'en utilise plein d'autres. Par contre, il y a quelque chose que je crois que j'ai oublié. C'est mon labello. Oui, exactement. En fait, j'utilise à chaque fois un labello. Et j'ai oublié de le mettre dedans, mais je vais le chercher tout de suite. Et ensuite, mon mascara préféré du moment. Alors, ça fait un moment que je l'utilise. C'est de Trended Up numéro 1 mascara. Alors, par contre, je ne l'aime pas du tout en waterproof. Parce qu'il est impossible à enlever. Bon, je suis déjà allée dans l'eau avec et tout. Il est génial. Il est tiens. Impeccable. Mais par contre, pour l'enlever, c'est vraiment la misère. Du moins, avec les pas de démaquillant, vous galérez. Vous vous arrachez la moitié des cils. Donc, je conseille toujours, à moins que vraiment, c'est une journée hyper pluvieuse. Ou vous savez que vous allez pleurer. Ou si ou ça. Utilisez quand même un mascara classique. Donc là, pour l'instant, on est à 4 produits. À peu près. Et je vais utiliser ma petite palette. Alors, c'est une palette de essence aussi. Voilà. Je vous la montre. C'est une palette que j'aime bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des couleurs qui peuvent s'utiliser assez facilement. J'utilise énormément celle du milieu. Celle-ci. Pour faire un croissant ombré. Mais j'utilise aussi celle-là pour mon blush. Je l'utilise parfois aussi comme rouge à lèvres. Enfin, voilà. C'est une palette que j'utilise assez régulièrement. Et quand je veux intensifier un peu plus, j'utilise cette couleur-là pour faire mon croissant ombré sur l'extérieur. Donc, si vous arrivez à trouver une palette qui vous correspond bien, c'est top. Vous n'aurez pas besoin d'en avoir 40 et moi, je préfère avoir moins de produits. Mais des choses que j'utilise que d'avoir l'armoire remplie et que finalement, je n'utilise rien. Il nous faudra un pinceau boule. Alors, ça, j'ai envie de dire le croissant ombré, ce sera vraiment, vraiment optionnel. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment faire un maquillage rapide, vous n'aurez même pas forcément besoin de pinceau. Parce qu'on va vraiment faire le strict minimum. Et l'autre option que j'ai, c'est un pinceau qui est boule d'un côté, plat de l'autre. Donc, ça peut être hyper intéressant aussi d'utiliser ce type de pinceau-là. Alors, j'ai plein d'autres maquillages comme des petites brosses de chez Albert D aussi pour faire tenir les sourcils. Des petits concealers qui vont permettre d'enlever un peu les cernes. Je déteste utiliser ce type de produit parce que pour moi, j'ai l'impression que ça marque encore plus les cernes. Je n'utilise pas. J'ai bien sûr des dizaines et des dizaines de pinceaux. Je vous en sors juste quelques-uns. J'ai plein de choses. J'ai un petit recours de cils. Tellement de choses que je ne pourrais pas vous montrer. Et encore là, j'ai sorti vraiment juste un tout petit peu quelque chose. Mais là, le but, c'est vraiment d'utiliser le moins possible. Donc, les jours où vous voudrez vous maquiller plus, l'incontournable, c'est aussi l'eyeliner. Je l'ai également de chez Albert D parce que je prends un maximum quand même de cette marque-là. Et ce qu'il vous faudra, c'est surtout un bon pinceau de fond de teint. Celles qui appliquent leur pinceau à la main, vous allez voir qu'avec un... Un pinceau comme ça, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc, on va commencer, j'ai envie de dire. Alors, par quoi je commence ? Je commence toujours par mes sourcils. Vous pouvez également choisir de commencer par le teint. C'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien faire comme ça. Tout simplement parce que c'est une habitude. Donc, voilà, je vais prendre mon petit miroir et je vais donc faire mes sourcils. Pour les sourcils, alors, je tire toujours une ligne relativement droite sous les sourcils. Je comble un petit peu. On va quand même essayer de faire quelque chose de naturel. Je tire au-dessus. Donc, ça, c'est juste après avoir hydraté votre visage. Voilà, tout simplement. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez le coup de main, ça va assez vite. Faites-le par petits mouvements. Vous voyez, je crée comme des petites lignes. Je ne fais pas un gros trait. Alors, vous pouvez également le faire à la poudre. Il y avait une période où je ne le faisais que à la poudre. Ça prend un peu plus de temps. Donc, après, à vous de voir. Donc, moi, les jours où je n'ai pas trop le temps, je fais comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, je prends l'autre côté. Et je vais un petit peu atténuer le centre, vers le centre du visage. Donc, vers le corps du sourcil, vers la tête du sourcil, on appelle ça. Et je vais un peu coiffer mes petits poils, tout simplement. Mes petits sourcils. Voilà, pour un maquillage rapide, on s'arrête là. Pour un maquillage plus défini, on va pouvoir utiliser... Alors, ça, c'est le fond de teint, apparemment, qui serait noté le plus couvrant du monde. Et dans ce cas-là, j'utilise ce fond de teint-là. J'en mets un tout petit peu sur mon pinceau. Alors là, je vous montre juste, mais pour un maquillage en 5 minutes, on ne le fera pas. Donc, on va juste venir redéfinir la forme du sourcil. Vous voyez qu'en dessous, c'est plus net. Et on va faire pareil au-dessus. Je n'ai plus de matière. Mais encore une fois, pour un maquillage en 5 minutes, on évite. Alors là, je voulais juste vous montrer la petite astuce. Mais je pense que je vous le remontrerai mieux dans une autre vidéo. De plus près, en plus. Là, c'est fait d'un peu loin. Bon, ça permet vraiment d'avoir une belle définition au niveau des sourcils. Après, n'oubliez pas de bien fondre la démarcation. Donc, je ne vais le faire que sur un côté. Parce que, comme dit, ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, maintenant, pour un maquillage rapide, vous avez deux options. Soit vous avez une peau parfaite, dans ce cas-là, vous utilisez simplement une petite poudre, une petite poudre libre. Ou, comme moi, vous avez donc quelques petites tâches. Alors là, j'ai un grain de beauté, une tâche. Puis, j'ai des petites tâches à droite à gauche que je n'aime pas du tout. Donc, simplement, je vais venir prendre un petit peu. Vous voyez, je tamponne un petit peu dedans. J'en mets très, très peu. Juste sur le bout du pinceau. J'en enlève même un peu si je vois qu'il y en a trop, quitte à en reprendre dans un deuxième temps. Et ensuite, je vais venir commencer par le centre du visage et je vais étirer vers l'extérieur. J'en mets vraiment très, très peu. C'est un voile, en fait, de maquillage que je vais mettre. N'oubliez pas cette zone-là, le creux de l'œil interne là, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Et il peut rester un peu bleu. Et donc, ce n'est pas super, super joli. On passe bien sur la paupière également, en faisant attention de ne pas toucher les sourcils. Et donc, légèrement sur le front. Là, c'est vraiment pour unifier. Vous voyez, je presse vraiment bien mon pinceau, parce que j'en veux très, très, très peu. Si là, vous voyez que vous en avez dans les cheveux, c'est que vous en avez mis beaucoup trop. Il en faut vraiment à peine. Et vous pouvez en rajouter un tout petit peu, si vous voyez que vous avez encore des petites tâches. Donc, on en rajoute un tout petit peu. Et bien sûr, on tire dans le cou, toujours. On ne laisse jamais de démarcation ici, même si la couleur est très, très proche de ma couleur naturelle, de la peau, de ma carnation. Et on passe bien sur les arêtes du nez. Alors là, je prends vraiment tout mon temps. Mais je peux vous garantir que le matin, c'est une étape qui prend vraiment 10 secondes. Voilà. Ensuite, donc, là, pour finir le teint, parce que je préfère quand même finir le teint avant de faire autre chose, je vais prendre ma petite poudre. Je vais simplement redessiner un petit peu les contours. Si vous voyez que vous en avez trop, n'hésitez pas à repasser dans un deuxième temps pour espamper. Donc, moi, c'est ce que je fais. En général, j'en mets un peu trop. Et ensuite, hop, je le fonds pour que ce soit vraiment, vraiment beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais prendre mon petit blush. Ça permet donc de tout de suite donner un effet bonne mine. Moi, je le mets en arrondi, donc sous les yeux, pour donner un effet plus juvénile, un effet plus poupée. D'ailleurs, c'est ce que je vous apprends dans la formation aussi. C'est qu'il y a différentes manières d'utiliser un blush et de l'appliquer pour avoir différents résultats. Donc, déjà là, on voit que ça donne un effet bonne mine. Donc, maintenant, l'option après, ce qu'on peut faire, deux options. Soit vous êtes ultra pressé, vous ne faites rien du tout au niveau des yeux. Bien sûr, le mascara, mais je parle au-dessus des yeux. Soit vous avez un 10 secondes de plus. Vous pouvez donc prendre juste avec votre doigt et on va juste donc passer sur l'extérieur de l'œil et remonter un peu sur le dessus. Voilà, comme ça. Ou alors, vous avez un peu plus de temps. Et donc, dans ce cas-là, on va donc utiliser le pinceau. On enlève le surplus sur la main et on va venir dessiner un croissant en gris. Mais rapide, hein. Vraiment, on passe arrière-avant, arrière-avant. On remonte un petit peu sur la paupière. On fait bien attention que ça ne laisse pas de ligne blanche. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez que c'est très, très rapide. Ça prend quelques secondes. Voilà, c'est juste pour intensifier le creux de la paupière. Et ensuite, donc si vous voulez quelque chose de vraiment très, 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 très simple et rapide, on va simplement mettre notre mascara. Surtout, on ne fait jamais ça dedans. Vous faites rentrer de l'air. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Et si vous faites rentrer de l'air, le problème qu'il y a, c'est qu'il va sécher trop vite. Donc là, petite astuce, mettez votre miroir vers le bas. Vous regardez comme ça et ça vous évite en fait de toucher la peau. Donc la paupière. Et donc d'en mettre partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une première couche. Je laisse sécher. Donc ce côté, je passe à l'autre oeil. Vous voyez, je fais des effets de zigzag pour venir déposer, enrober en fait mes cils dans le mascara. Et je ne sais pas si... Ah ! J'ai touché. Je me suis mis la brosse dans l'oeil. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai toujours un côté où j'applique le mascara mieux que l'autre côté. Aussi parce que je dors beaucoup de ce côté-là. Donc j'ai les cils qui partent souvent un peu n'importe comment. Voilà. Et je remets une deuxième couche. On peut aussi faire la technique de je ferme l'oeil quand j'applique en fait. Ça fonctionne aussi. Si vous avez un peu peur d'en appliquer. Une fois que c'est le cas, on en met un petit peu en bas. Moi, j'aime bien en appliquer en bas. Après, il y en a qui n'en appliquent qu'en haut. Moi, je trouve que sur mes yeux, c'est mieux s'il y en a en haut, en bas. Voilà. Et comme je vous ai dit, dernière étape. Alors, la vélo. Là, je ne l'ai pas, la vélo. Et ensuite, simplement... Donc soit vous pouvez laisser juste la vélo. Voilà. On passe... C'est un crayon en fait. Un gros crayon. Ça fait un effet mat. Et ça donne un aspect très, très, très naturel. Donc voilà. Ça, c'est un maquillage que vous pouvez faire pour tous les jours. Si vous voyez que ce n'est pas assez intense au niveau des joues ou quoi que ce soit. Parce que là, en fait, j'ai la lumière un petit peu. Donc on peut très bien rajouter un tout petit peu de blush. Donc là, vous voyez, je ne suis pas passée avec d'illuminateur. Je n'ai pas mis d'eyeliner. Je n'ai rien fait de spécial. La bouche, je ne l'ai pas travaillée. Je ne l'ai pas contourée avec... Avec, donc, comme j'ai fait les sourcils. Voilà. Là, je n'ai rien fait de spécial. Mais c'est un maquillage, on va dire, mis en beauté pour tous les jours. Qui va vous permettre, en fait, d'être radieuse en très, très peu de temps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura appris quelque chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur la chaîne. Dites-moi si ça a pu vous aider. S'il y a des astuces que vous avez retenues que vous allez utiliser. Et puis, je vous rappelle que vous avez accès à la formation gratuite pour le maquillage. Je vous mets le lien juste sous cette vidéo. Donc en barre d'infos. Il suffit de cliquer sur la petite flèche pour faire dérouler. Et là, vous avez le lien. Vous pouvez vous inscrire directement. Vous pouvez également me joindre. Donc, déjà à travers les messages. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment me joindre personnellement. Si vous avez des questions sur les formations, par exemple. Alors, si c'est une question personnelle, je n'y répondrai pas. Parce que sinon, j'aurai trop trop de questions. Mais si c'est vraiment dans un projet professionnel, il n'y a aucun problème. Je réponds à toutes vos questions par rapport à ça. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Donc, très très prochainement de maquillage. Et je vous réserve plein de surprises pour 2020. Vous allez voir, ça va être la fête en 2020. Donc, voilà. Restez bien sur la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et puis, je vous fais un énorme bisou. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501